Champil vous permet de rendre disponible en téléchargement des produits, que ce soit pour les vendre ou encore les distribuer gratuitement. Je pense entre autres pour la vente à des maisons d'édition qui vendent des livres électroniques, des photographes qui vendent des images, peut-être vendre de la musique. Bref, dès que c'est un fichier, vous pouvez le vendre avec la plateforme. Moi encore, rendre disponible gratuitement un fichier, je pense à quelqu'un qui vend un produit, puis il y a un manuel d'instruction qui vient avec, pourquoi pas numériser le manuel d'instruction et vendre à zéro dollar. Donc, donner le fameux manuel d'instruction via votre boutique en ligne, à ce moment-là, dans le produit. Vous le mettez même en produit complémentaire, la personne va le télécharger gratuitement, c'est bien fait quand même, très facile. On va dans le logiciel, sous catalogue, téléchargement, on arrive devant le fameux produit, et là, on va lui donner un nom, on le téléverse en cliquant sur le petit bouton, on va dans le disque dur de l'ordinateur, et vous remarquez l'espèce de drôle de nom que ça fait. C'est un nom sécurisé pour faire en sorte que l'internaute, un peu averti, ne puisse pas se retrouver sur votre serveur et ramasser comme ça le fichier parce que vous voulez le vendre. Alors, le seul moyen de l'avoir, c'est de passer par le module de paiement, et ensuite de ça, la personne aura le fichier dans son compte où elle pourra le télécharger. Donc, de là où on change le nom du fichier et on en fait un sécurisé. Maintenant, vous cliquez sur sauvegarder, le fichier est maintenant sur le serveur de façon sécuritaire. Bien, on s'en va dans le produit, comme pour tous les autres produits, et vous créez une fiche parce que c'est un produit que vous rendez disponible. Et maintenant, dans les caractéristiques, plutôt les associations du produit, ce que vous allez faire, vous descendez un petit peu et vous avez téléchargement. Donc, si votre produit est un téléchargement, c'est là où vous cliquez, et vous avez là la liste des produits en téléchargement disponibles. Quand vous avez déterminé celui que vous voulez, vous cliquez, et voilà, le produit en téléchargement s'affiche. Ce qui veut dire que l'internaute qui va arriver dans la fiche de ce produit-là va recevoir dans son compte le fichier en question, mais uniquement après être passé par le Python paiement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !